C'est juste pour que vous l'ayez de nouveau en tête. Salut CSF sur ton écran. Albert Einstein a un jour mis la relativité au goût du jour et depuis tout le monde l'utilise un petit peu n'importe comment. Le mec il se fait chier à pondre un théorème, à écrire des tas de lignes de calcul et à sortir une phrase qui claque un minimum histoire de rappeler à l'humanité qu'il a un jour existé. Et moi je vais juste adapter tout ça à ma façon histoire de raconter ma vie. Donc Albert si tu nous entends, ton prénom il est trop marron ! Albert ! Parmi tous les messages que je reçois, il y a des questions qui reviennent très souvent. J'essaye à chaque fois d'y répondre mais parfois je me dis que si j'en parlais dans mes vidéos, ça éviterait à certains spectateurs d'attendre des plombes avant que je ne veuille bien me mettre à purger ma messagerie. Alors la première question, je l'ai déjà abordé l'année dernière mais compte tenu de sa redondance, je me sens obligé d'en reparler maintenant. Ben c'est là où Albert… non mais il est trop marrant ce prénom quoi… Bon, c'est là où la relativité entre en jeu. Je crois que certains spectateurs confondent succès et popularité. En toute sincérité, quand je regarde les statistiques de mes vidéos, oui parce que j'aime bien les statistiques, je me dis que finalement, si, j'ai du succès. Le nombre de vues ne semble pas très élevé mais globalement les gens apprécient ce que je fais et ils prennent en plus la peine de le dire. Moi, je pars du principe que si un spectateur a apprécié une de mes vidéos au point de prendre le temps d'écrire un petit message pour le dire, c'est que j'ai du succès. On peut prendre un exemple pratique tout bête pour illustrer cette situation. Le soir, quand je fais un gratin de pâte pour le repas, c'est un succès. Cependant, nous ne sommes que quatre à table. Je ne suis pas dans une optique de conquête de vue. Il faut garder à l'esprit que ces vidéos, c'est un petit passe-temps que je m'accorde au milieu d'un emploi du temps monstrueusement chargé et que je préfère largement rester avec une communauté modeste mais que je connais plutôt que d'essayer de plaire à un public ultra-large au risque de faire chier les spectateurs qui m'apprécient tel que je suis maintenant. Alors, et je pense que ça part d'une bonne intention, on a fait tout plein de propositions pour gagner des vues. En voici un petit échantillon, vous me direz ce que vous en pensez après. Chers invités mystères, bonsoir, alors dites-moi, vous aimez les jeux vidéo ? Non, ça me fait chier, il n'y a que les cons qui aiment les jeux vidéo. Ça commence bien. Eh oui, Kabuki Quantum Fighter est DEVANT Call of Duty, c'est comme ça. Si, c'est comme ça, c'est moi qui fais le top 20 et si vous n'êtes pas contents, vous n'avez qu'à faire une vidéo vous-même. Je sais que vous êtes aussi impatients que moi de découvrir cette nouveauté, alors je vais l'ouvrir devant vous. Si j'y arrive. Et maintenant, délicatement, vous prenez la fleur... Oh merde ! Et sinon, vous racontez quoi de beau ? Ben, hier, je me suis rasé les couilles, mais je me suis coupé. Ça pissait le sang, j'en ai foutu de partout. Oh mais c'est dégueulasse ! Alors là, euh, là, euh, là, euh, là... Je saute. Ouais, je saute. Eh ben si ! Eh ben si ! Adventuro Flolo est premier de ce classement ! Si, c'est comme ça ! À poil ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là 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 ! Je suis pas un expert en la matière, mais c'est pas par là qu'ils vont faire un gosse. Et alors le sourd lui dit... Et comme ça, vous dormirez sur vos deux oreilles ! Oh misère ! Alors là, euh, là... Le jeu, ok, euh, je suis coincé. Depuis deux heures, et euh, ça doit même peut-être être un peu chiant à regarder. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à verser un demi-litre de lait ! Ouais, euh, enfin, je voulais dire un demi-litre de lait dans le saladier ! Ça, ça me semble logique. Elle a pas l'air contente, là, d'ailleurs. Je vais peut-être aller chercher des ciseaux. Voilà, voilà, voilà ! Juste pour signaler, je dois quand même avoir un minimum de popularité, puisque certaines personnes prennent mon pseudo pour le mettre dans les mots-clés de leurs vidéos. Je tiens à signaler deux choses. La première est que je n'ai, mais alors, strictement rien à voir avec ceci. La seconde est que de mettre n'importe quoi comme mots-clés, ben, c'est une grosse connerie, car ça induit le spectateur en erreur. Et en plus, ça ne marche pas. Dans le top 10 des questions qui reviennent le plus, celle-là, elle est sur le podium. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les spectateurs qui ont voulu me prêter leur exemplaire de Mirror's Edge afin d'en faire une vidéo. Sincèrement, merci, c'était super sympa de votre part. Seulement voilà, quand vous regardez une vidéo, vous ne voyez peut-être pas toute l'organisation qu'il y a derrière. En fait, histoire de mieux vous aider, et quand ça fonctionne, on va faire une petite chronologie. Cette année, je me suis envoyé une chiée de jeu auquel je n'avais jamais joué avant. Ben, quand on décide de faire une vidéo sur un jeu qu'on ne connaît pas, il faut quand même mettre le turbo, sinon c'est tout l'emploi du temps qui part en sucette. Donc, au moment où je mets une vidéo en ligne, il y a deux événements qui se déclenchent en parallèle. Le premier, c'est la réalisation de la vidéo suivante. Ça, c'est plus un mystère, il me faut un bon gros mois pour écrire le test, pour enregistrer mes commentaires, pour capturer le gameplay, pour faire les prises de but réel et pour assembler le tout. Et non, on peut faire comme on veut, mais ce délai n'est pas compressible. Le deuxième événement, c'est le début de la vidéo qui viendra après. Quand je commence à bosser sur une vidéo, en même temps, je commence à jouer au jeu qui sera le sujet de la vidéo d'après. En pratique, quand j'ai mis en ligne la vidéo de Batman Arkham Asylum, je commençais juste à bosser sur celle de Rayman Origins et je débutais ma partie de Castlevania Lords of Shadow. Le montage de la vidéo de Castlevania Lords of Shadow arriva donc lors de la mise en ligne de la vidéo sur Rayman Origins. Ce qui ne me laissa donc qu'un petit mois pour essayer d'aller le plus loin possible sur pas mal de jeux. Tout ça pour dire que le sujet des vidéos était défini bien deux mois en avance en fonction des jeux que j'avais, de mon inspiration et de ce à quoi j'avais envie de jouer. Là, on m'a énormément demandé de faire une vidéo sur Batman Arkham City et une autre sur Skyward Sword. En toute sincérité, je pense que tout ce qu'il y avait à dire sur ces jeux a déjà été dit et il me semble nettement plus pertinent d'essayer de vous surprendre en parlant de jeux que vous n'avez pas vu venir plutôt que de gros succès comme ces deux-là. Même si pour le coup, ça surprendrait tout le monde maintenant si je leur accordais une vidéo, sans que cela signifie que je veuille en faire une vidéo. Euh... Bon, de toute façon, si c'est pour me reprendre une série de tacles dans les dents parce que j'ai osé trouver des défauts à votre connard de jeu, là, ça en vaut même pas la peine, hein. Parce que faire courir Batman à travers toute la ville pour lui faire décrocher le téléphone, hein, point de vue mission pourrie, je crois que j'ai jamais vu aussi abouti. Allez, histoire de faire encore plus direct, le sujet des quatre prochaines vidéos est déjà vaguement défini dans ma petite tête et je n'ai pas la moindre foutre idée de ce qui viendra après. Le planning peut encore changer et ça dépendra surtout de l'arrivée de la Wii U, une console que je compte m'acheter, mais ça, ça ne surprendra personne. Donc, pour enfoncer le clou, le sujet des vidéos, c'est moi qui le détermine et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors là, on a un cas intéressant. Je commence à avoir l'habitude de recevoir des critiques suite à mes fautes d'appréciation, notamment quand je dis que la Dreamcast est une 8 bits, quand je fais une référence à un personnage archi connu dans le monde des jeux vidéo mais que certains ne comprennent pas et quand j'ai le malheur de dire qu'un jeu qui a plu à certains joueurs a des graphismes à chier. Ce qui me vexe le plus, ce n'est pas la critique, mais plus le fait que certains spectateurs ne comprennent pas le second degré. Dans Rayman Origins, et c'est totalement assumé, j'avais décidé de faire la parallèle entre le héros et un film d'horreur. Alors je peux vous dire qu'il y a au moins 8 personnes à qui ça a fortement déplu, dont une à qui je me suis permis de répondre de façon assez franche et dont le commentaire reste d'actualité. Vous l'avez très certainement remarqué, mais maintenant il y a un message d'avertissement au début de mes vidéos. En toute franchise, que le contenu soit violent ou soft, je m'en contrebranle, ce message apparaîtra désormais à chaque fois. Moi, je ne vais pas me prendre la tête à essayer de savoir si mes vidéos pourraient éventuellement choquer certains d'entre vous, donc de façon générale, je les déconseille au moins de 16 ans. Après, si vous les regardez quand même, c'est en connaissance de cause. En règle générale, j'essaye d'être cool dans ma façon de répondre aux attaques, mais quand vous recevez des messages de ce genre... Voilà, voilà, voilà... Allez, pour rebondir sur une note un peu plus marrante, on va passer à un sujet qui peut sembler tout con, mais qui me prend à chaque fois un temps monstrueux quand je boucle mes vidéos, à savoir les conneries cachées. Qu'il s'agisse du nom de quelqu'un à qui je veux passer un petit coucou ou d'une ânerie récurrente, cette année, il y en a pas mal et pas toujours des traits subtils. Le plus évident fut l'interruption quasi systématique de la phrase que je dis normalement. Là, je ne vous explique même pas à quel point j'ai dû me creuser les méninges pour trouver toutes ces idées. Il y a aussi eu l'apparition de Hello Kitty dans toutes les vidéos depuis celles sur Lock's Quest, mais la majorité n'en a pris conscience qu'avec la vidéo consacrée à Rayman Origins. Or, vous pouvez vérifier, mais le petit chat apparaissait bel et bien à chaque fois avant. Après, il y a eu les dédicaces, mais elles étaient bien planquées. Ceci étant dit, je n'ai jamais dit qu'il serait facile de les voir. Et finalement, une autre marque de fabrique, à savoir... Il y a aussi eu le clin d'œil au point culture de Links at the Sun, qui est un mec que j'adore, mais celui-là, il a un peu foiré car il y a quand même eu des spectateurs pour me reprocher d'avoir plagié son concept. Forcément, s'ils n'avaient pas regardé avant la vidéo consacrée à Doom, ils ne pouvaient pas comprendre. Alors maintenant, la grande question... Qui remplacera Hello Kitty ? Là, j'avoue, le mystère reste entier. Euh... C'est pas une question, ça, hein ? Certains spectateurs se plaignent parce que je ne fais pas de playlist, parce que le design de mon site laisse à désirer, ou encore parce que je n'accorde qu'un soin très contestable à certains aspects de mon travail, notamment lors de ce que quelques-uns ont appelé un fail avec le coup de l'attaque de l'araignée géante. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que je n'ai nullement la vocation de faire du travail de professionnel, et dans un second temps, plus je passe de temps sur ces trucs qui me semblent parfois secondaires, moins j'en passe sur mes vidéos. Concernant le site, je l'ai codé à la main, tout seul comme un grand, pour qu'il soit compatible avec la norme W3C. Ceux que ça intéresse peuvent se renseigner, et ceux qui pensent que ce n'est qu'une perte de temps ont certainement raison dans un sens, mais dans un sens seulement. Moi, ça me semblait important de faire un site simple, clair, sans pub, sur lequel je pourrais organiser mes vidéos comme bon me semble. Si ça peut vous consoler, la dernière fois, j'ai eu un brainstorming avec mes deux clones pour organiser la refonte du site. Bon, alors les mecs, on en est où ? Bon, alors j'ai contacté Dennis Tomic, et il nous a fait un logo. Soupent. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Si t'aimes pas, tu peux me le dire franchement. Et pour le recrutement des vidéos-testeurs, ça donne quoi ? Bah alors moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est loin d'être gagné. Alors, en premier, il y a Chamallow666 qui commence ses parties tout en bouffant des Chamallows. Le concept te plaît ? Oui, il a beaucoup de femmes, on comprend rien à ce qu'il dit, mais les gens adorent. Alors, ensuite, il y a Derksephiroth. Le fameux. Le fameux. Qui se filme en train de déballer ses jeux. Et c'est tout. Euh, non, parfois, en plus, il insulte les autres vidéos-testeurs. En plus, moi je trouve qu'il est moche. Et il bégait. Super ! Et enfin, et alors, lui je l'adore, c'est Pousseveux2 que XXX48 Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Qui joue à ses jeux sans lire les notices. Alors, il s'énerve tout le temps et c'est vraiment marrant. Bon, le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas de jouer tant qu'il n'a pas fini les jeux, ce qui fait qu'on se tape quand même des vidéos d'un peu plus de 12 heures. Quand on commence à regarder, il faut avoir du temps de mensonge. Lequel j'ai-tu en premier ? Voilà ! Maintenant vous savez ! Assez bavardé, passons aux jeux vidéo. Comme promis lors de la vidéo précédente, je vais vous reparler maintenant des jeux qui ont eu un rôle peut-être plus important que vous ne l'imaginez durant ces 5 années. Le premier est Metroid Prime Pinball. La croyance voudrait que ma première vidéo soit celle de Kirby's Adventure. C'est faux ! Le jeu qui a tout lancé fut cette étrange simulation de flipper HT Suite et c'est là où c'est ironique, à une vidéo que j'avais vue sur YouTube. Aujourd'hui, je serais bien incapable de vous retrouver cette vidéo, mais ce dont je suis certain, c'est que l'auteur de cette dernière avait pris bien soin de vanter les qualités du jeu tout en oubliant de dire qu'il ne comportait qu'une poignée de table, qu'il se finissait en une après-midi et que le mode multijoueur était juste là pour faire joli. Moi comme un gros blaire, je m'étais laissé convaincre et devant la déception, j'avais justement pris l'initiative d'en faire une vidéo. Alors même si c'est très hésitant sur pas mal de points, la base de ce qui fera ma ligne de conduite était déjà là. Un détail rapide de 3 qualités et de 3 défauts, une vidéo qui essaye d'aller au plus vite à l'essentiel et le souhait de montrer un maximum de choses pour que les gens se fassent la meilleure idée possible du jeu. Il faut garder à l'esprit que mes premières vidéos n'étaient pas destinées à être diffusées en dehors de la communauté blorkienne et que j'ai limité leur taille à 20 MO, ce qui est peu quand on sait que les dernières dépassent les 2 GB. Ce n'est que quand la place a commencé à faire défaut sur mon hébergeur que j'ai franchi le cap et que mes vidéos sont arrivées sur YouTube. Comme je les ai mises en ligne sans prendre attention à leur date de création réelle, ça a un peu été le bordel au début, mais je confirme que le jeu qui a tout lancé est bel et bien Metroid Prime Pinball. Alors maintenant, je vais vous parler de The Legend of Zelda Force Worlds Adventure. En temps normal, je ne reviendrai pas dessus car j'ai été très déçu par cet épisode, mais là n'est pas ce qui nous intéresse maintenant. En fait, c'est ce jeu qui a marqué mes débuts sur YouTube. En effet, après l'édition de cette vidéo, j'ai réalisé que 20 MO, c'était vraiment trop petit pour faire quelque chose de convenable. Comme j'étais un gros fainéant, je n'ai même pas pris la peine de rééditer la vidéo car de mon point de vue, ça n'en valait pas la peine. J'ai donc commencé à potasser sur la vidéo suivante, c'est-à-dire celle sur Super Mario Galaxy, en gardant en tête les nouvelles possibilités qui s'offraient à moi. Très franchement, si vous regardez ces 2 vidéos et que vous imaginez un mec qui les mettrait en ligne là, maintenant, on est d'accord, ce mec, il se ferait au mieux ignorer, au pire, lyncher sur place. Je ne parle pas nécessairement de ce que j'y raconte à chaque fois car à la rigueur, chacun est libre d'avoir son avis sur n'importe quel jeu, mais plus de la qualité visuelle de ce que je montre, ce qui nous envoie logiquement vers le jeu suivant. Au tout début, pour faire mes vidéos, j'utilisais les moyens du bord. Je filmais directement mon écran avec mon caméscope numérique et j'éditais tout ça avec Windows Movie Maker. Certes, l'outil est rudimentaire, mais il m'a au moins appris à me focaliser sur ce qu'on raconte plutôt que sur ce qu'on montre. Les effets spéciaux en tout genre ne servent qu'à embellir et non pas à masquer le manque de contenu. Par la suite, comme je commençais tout doucement à cumuler des vues, j'ai compris que si je souhaitais respecter autant mes spectateurs qu'eux même semblaient m'apprécier, il fallait que je passe à la vitesse supérieure. En fouinant dans je ne sais plus quel magasin, j'avais réussi à dénicher un machin à brancher sur le PC qui me permettrait de capturer les vidéos directement depuis les consoles de jeu. Je ne sais plus ce que j'ai foutu du bidule, mais en tout cas, j'en étais tellement fier que je m'étais senti obligé de faire une vidéo rien que pour montrer la différence entre l'avant et l'après. Et mes vidéos passèrent donc à la version 2.0. Le premier jeu à avoir profité de cette méthode de capture fut Mad World, mais si on se remet devant la vidéo, clairement on réalise assez vite que ce n'était pas très au point. Ce n'est qu'après une série de tests de mon côté que je parvins à trouver les bons réglages et à proposer la vidéo sur Pokémon Snap qui fut également l'un de mes premiers pétages de câbles. En fait, comme je ne trouvais rien d'intéressant à dire sur le jeu, j'ai imaginé ce que ça pourrait donner si on le sortait de son contexte. Ça, c'est finalement avéré être une bonne idée. Depuis, j'ai acheté un nouveau PC sur lequel je branche directement tous les câbles, comme ça, ça me simplifie aussi grandement la vie. J'allume la console et tout ce qui se passe à l'écran est enregistré en même temps sur le PC rien qu'en appuyant sur un bouton. Non, pas celui-là ! Merde ! Oh putain ! On va devoir se la taper en entier maintenant. Merci le con qui a appuyé sur ce bouton. Ce n'est que bien plus tard que l'on pourra observer un nouveau changement. J'avais déjà parlé en vitesse auparavant du jeu téléchargeable Sword and Soldier, mais j'estimais qu'il avait droit à une vidéo un peu plus complète. Il fut aussi le cobaye d'un nouveau logiciel de montage que je n'ai pas quitté depuis, Pinnacle Studio. Certains me diront qu'il n'est pas bien, qu'il y a mieux et qu'ils ont raison. Personnellement, je m'en beurre à l'arrêt. J'utilise celui-là et il me va très bien. Au début, j'y allais à tâtons et au fur et à mesure, j'ai appliqué les effets comme la transparence, l'incrustation d'images, les filtres. Mais c'est Swords and Soldiers qui profita pour la première fois de ce logiciel et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que le jeu est accessible, fun et qu'il propose un challenge qui tient la route. Enfin, je ne peux que parler de Secret of Mana, mais c'est avec un peu de tristesse que je dois le faire. À un moment, j'avais trouvé intéressant de présenter les jeux Squaresoft tels que nous les découvrions à l'époque des 16 bits. Je pense que tous les vieux cons de ma génération seront d'accord pour dire qu'à ce moment, Squaresoft était un putain de géant qui ne proposait pratiquement que des jeux à vous décalquer la tronche tellement ils étaient... tellement ils étaient... tellement ils étaient proches de la perfection. Pour ma part, j'ai réellement appris à connaître ce développeur avec Secret of Mana et j'apprécia ces jeux au point de les acheter en import alors que je ne comprenais pas un mot de japonais. J'adorais Secret of Mana au point d'avoir voulu créer à un moment de ma vie un jeu dans l'esprit point and click basé sur son univers. Une fois de plus, c'était fait avec les moyens du bord et ça se jouait directement dans le navigateur. Le jeu est encore en ligne mais dans une version très courte, faute d'avoir pu faire plus, et il n'est que compatible avec Internet Explorer. Oui, je sais. Dans un élan de bonne volonté, j'ai créé la série de vidéos sur Squaresoft, le créateur de chefs-d'oeuvre, pour rappeler de bons souvenirs aux anciens et peut-être aussi pour présenter une autre vision des choses aux plus jeunes spectateurs. La vidéo n'a pas eu le succès que j'attendais, mais ça ne m'a pas découragé et j'ai fait un peu après une nouvelle vidéo sur l'inédit Secret of Mana 2 qui ne porte pas ce nom mais j'arrive pas à le dire en japonais, alors il faudra faire avec. C'est surtout ce qui m'attendait avec celle sur la série Final Fantasy qui marquera un tournant dans ma façon de présenter les jeux. Il faut savoir qu'à ce jour, cette dernière fut l'une des plus compliquées à faire à cause de la montagne d'informations que je souhaitais condenser en moins de 10 minutes. Moi, j'aime bien cette vidéo, mais c'est avec elle que j'ai reçu l'un des commentaires qui m'a fait le plus cogiter à ce jour. Un spectateur, dont je n'ai plus eu de nouvelles depuis, m'avait envoyé un mail pour me dire qu'il avait trouvé ces trois vidéos particulièrement mauvaises, notamment parce qu'elles étaient chiantes et parce qu'elles n'avaient pas assez d'humour. Et effectivement, si on reprend ces vidéos, et même toutes celles avant, on ne peut pas dire que ce soit le débordement de bonne humeur qui les caractérise le plus. Moi, je pensais naïvement que rien que le fait de vouloir transmettre une information serait suffisant, mais si le récepteur, à savoir le spectateur, attend autre chose que ce que je dis, forcément il n'y a plus de communication et donc l'émetteur, à savoir moi, n'a plus de raison d'être. Après avoir quand même bien réfléchi, je me suis lancé dans une nouvelle série de vidéos en essayant d'y apporter un peu plus de trucs hors de propos, de conneries ou de pointe de sarcasme. Soit ça passait, soit ça cassait. C'est quand j'ai vu que je pouvais me permettre de saquer Zelda 3, de me foutre de la gueule de Verali et de faire de l'humour avec Chrono Trigger que j'ai finalement adopté le rythme qui ne m'aura pas quitté depuis, c'est-à-dire celui de vous faire passer un bon moment, si possible avec le sourire, mais en plus de vous apprendre des choses pas spécialement très intelligentes, mais au moins intéressantes. Mine de rien, ces jeux ont créé la base de mes vidéos, c'est pourquoi, qu'ils soient bons ou mauvais, j'avais envie de vous en reparler maintenant. Pour la suite, je vais essayer de garder le rythme d'une vidéo par mois, la prochaine fois qu'on se voit, on parlera de Lost Planet 2, et après... Ben après... vous verrez bien. J'espère vous revoir très vite, en attendant prenez soin de vous, et à très bientôt. Oh putain le con ! Les mecs, c'est quoi qui va pas chez vous ? Ouaiiiiis... Je n'avais pas de nappe avec des points d'interrogation, donc j'ai pris une nappe avec des fleurs, oui. Ta mère est moche ! Bon, ça a un peu joui. Tu vas appuyer sur start ? Oui ou merde ? Grrr ! Je suis sincèrement désolé. Mais là, pour comprendre mes petits amis du XXIe siècle, il faut retourner en 1990. Et concernant l'origine de cette grosse merde qui est derrière moi depuis quelques années, c'est ça qu'il y a beaucoup d'intensité. Je me casse. Je me casse. Attends, c'est marrant. Oh misère, j'ai pas envie. Attendez, c'est trop long quoi, c'est la 16ème prise. C'est la dernière fois que je tourne en extérieur. Et concernant l'origine de cette grosse merde qui est derrière moi depuis quelques temps maintenant, ben en fait, moi je l'aime bien cette grosse merde. Ok, ça ne vous dit absolument pas d'où elle vient, mais au moins vous savez maintenant que moi je l'aime bien. Top utile comme information. Ok, je me casse. Merci. Merci.